Tu disais Mouanak à Tahiti, c'était Tahora qui avait créé le ciel et la terre avant les hommes. Tahora était dans le vide, avant la terre et avant le ciel. Oui, ça ne devait pas être très confortable. Comme Tahora était certain d'être seul, il s'est mis à crier. C'est l'origine du chant tahitien. Tahiti. Ne pas confondre avec Haïti. Tahiti est une île de la Polynésie française située dans le sud de l'océan Pacifique. Elle fait partie du groupe des îles du vent et de l'archipel de la société. Cette île, haute et montagneuse d'origine volcanique, est entourée d'un récif de corail. L'île est composée de deux parties. Tahiti Nui, la plus importante, et Tahiti Hiti, également appelée la presqu'île, reliée entre elles par l'hymne de Taravao. L'histoire de Tahiti a été marquée tout d'abord par le peuplement de l'île, par les navigateurs polynésiens d'origine austronésienne. Puis, par la découverte de l'île par l'explorateur européen. L'île fut colonisée par des missionnaires protestants anglais, puis devient protectorat français au milieu du XIXe siècle. L'île devint ensuite une colonie, membre des établissements français de l'Océanie, avant d'être rattachée à un ensemble d'archipels qu'on appelle Polynésie française. L'île de Tahiti est située au milieu du Pacifique Sud. Elle est à 4400 kilomètres au sud d'Hawaï, 7900 kilomètres du Chili, à 7500 kilomètres de l'Australie, et l'île est localisée à plus de 15 000 kilomètres du territoire métropolitain français, avec un décalage horaire de 11 heures en hiver et de 12 heures en été. Tahiti est la plus haute île de Polynésie. C'est sur Tahiti Nui que se trouve le plus haut sommet de l'île, le mont Oroena, qui culmine à 2241 mètres. Du fait de son intérieur extrêmement montagneux, vestige des anciens volcans, l'île est majoritairement habitée sur une étroite bande longeant le bord de mer. On estime ainsi que sur les 1045 kilomètres carrés de l'île, seuls 150 kilomètres carrés sont habités et exploités. Tahiti est seulement partiellement entourée par une barrière de corail. On comptabilise ainsi 33 passes, et toute une partie du récif est immergée, empêchant par endroits la formation d'un véritable lagon entre les récifs et la côte. Le lagon de Tahiti atteint cependant une superficie de 141 kilomètres carrés. Moréa, l'île sœur, est située à 15 kilomètres à l'ouest de Tahiti et entretient des loins très étroits avec Tahiti. Le climat de Tahiti est de type tropical maritime humide. On distingue généralement deux grandes saisons. La saison chaude de novembre-avril, l'été austral. La saison fraîche de noctobre, l'hiver austral. À Tahiti, contrairement à d'autres îles de Polynésie française, ce cycle est bien marqué avec les précipitations bien plus importantes en saison chaude qu'en saison fraîche. Les pluies sont notamment importantes pendant les mois de décembre et de janvier. Tahiti se trouve sur un nœud de résonance de la marée lunaire point amphidromique, ce qui l'annule donc totalement. Il ne reste que la composante de marée due au soleil, qui est beaucoup plus faible et synchronisée avec l'astre en question. La marée est toujours basse le matin, très peu haute l'après-midi, basse le soir et haute à nouveau au milieu de la nuit. Ce phénomène n'existe qu'à Tahiti. L'île est composée de douze communes qui recoupent ou ressemblent les districts traditionnels. Parmi celles-ci, Papeete est la capitale de Tahiti et d'Alponésie française. Aroué, c'est sur cette commune qui est située à la caserne du régiment d'infanterie marine du Pacifique. Faha, c'est également sur cette commune que se trouve l'aéroport international Tahiti-Faha. La compagnie aérienne Air Tahiti-Nui dessert aujourd'hui qu'à destination à partir de Tahiti. Paris, Los Angeles, Tokyo, Auckland. Concernant les réseaux intérieurs, Air Tahiti est la seule compagnie à desservir régulièrement les îles polynésiennes, assurant la liaison avec une quarantaine d'îles et d'atolles. L'île de Moréa est située à sept minutes de vote de Tahiti. Le port autonome de Papeete est le seul port international desservant l'ensemble des îles de la Polynésie française. Les liaisons sont assurées par des cargos appelés goélettes. Pour le transport des passagers, la seule liaison maritime régulière est la ligne Tahiti-Moréa, assurée plusieurs fois par jour par des catamarans et des ferries. Le réseau routier est constitué principalement d'une route côtière qui fait le tour de Tahiti-Nui. La population de Tahiti se répartit en quatre groupes différents. Les polynésiens, les européens, les chinois et les demi. Bien que le français soit la langue officielle de la Polynésie française, la majorité de la population est bilingue, parlant à la fois français et tahitien. La population polynésienne est très religieuse. Avant l'arrivée des premiers missionnaires protestants, 1797, puis cathodiques, 1830, les Maoris avaient développé leurs propres croyances dont il reste des vestiges de pierre, marais et titi et des coutumes encore vivaces. La pêche représente un secteur majeur de l'économie de l'île. Tahiti est par conséquent l'île la plus visitée par les touristes. Tahiti est une flore riche et compte 959 espèces indigènes dont 560 endémiques. Puis des lieux remarquables, la pointe Vénus et des plages de sable noir, les lavatubes, le trou du souffleur. Tahiti a pris d'importants vestiges de la civilisation pré-européenne. De votre arrivée à Papayete, on vous offre un bouton du tiare. La fleur symbole de la Polynésie. Si vous avez de la chance ou l'honneur que l'on vienne vous attendre à l'aéroport, vous recevrez un ou plusieurs colliers de fleurs. La Vénusie porte sur l'oreille une fleur de tiare qui a une signification particulière. Si la fleur est portée à l'oreille droite, elle est célibataire et libre. Si la fleur est portée à l'oreille gauche, elle est mariée, fiancée ou prise. S'il y a une fleur sur les deux oreilles, vers l'avant, elle est mariée mais encore disponible. Si la fleur est portée vers l'arrière, elle est disponible immédiatement. Je vous remercie encore. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada